Salut à tous, j'espère que vous allez bien Je viens de couper Alexa pour vous ouvrir le vlog Et donc du coup Alexa s'est coupée, mais Julien s'est pas coupée Donc Bienvenue dans un nouveau vlog, aujourd'hui nous sommes lundi Lundi 11 juillet, il est 8h20, on dépose les petits monstres au centre C'est la première fois, donc c'est parti A priori il ne faut rien emmener, écoutez on leur a pris chacun un sac à dos avec une tenue de rechange Au cas où, mais a priori rien n'est pour rien Surprise, on va faire assurer Ça va Marlena ? Donc voilà, on les dépose au centre Et moi j'ai tous mes colis d'hier à préparer pour valider Chronopause pour qu'ils passent pour midi Donc ça c'est mon objectif du jour Donc je peux vous dire que je ne vais pas choumer, j'ai du boulot Et voilà Et je vous reprends tout à l'heure Coucou, bon je vous reprends, il est 11h, c'est la folie Je suis en retard dans les colis Pour l'instant je n'ai fait, attendez, qu'un sac Mais en fait il y a des commandes qui sont retombées entre temps, Chronopause va passer d'ici une heure et demie Donc j'ai embauché une aide supérieure pendant une heure et demie Non, il vient juste d'arriver, il a fait tout son boulot avant parce qu'il avait une tonne de taf à faire Il vient d'arriver et du coup il a une à deux heures à me consacrer Donc je vous laisse, je l'exploite un maximum Et je vous redis du coup à tout à l'heure Il m'exploite jour et nuit Bon, il s'agit d'une mission qui n'a pas été accomplie Là vous voyez, Chronopause s'est passé à 12h20 Donc il a récupéré, disons, la moitié des colis Puisque le reste n'est pas fini Voilà, pourtant j'ai même embauché Julien sur la fin Pour qu'il me file un coup de main Et malgré tout, c'est pas terminé Donc c'est pas grave, là on va faire une petite pause pour manger Et du coup c'est après, vu que j'ai du temps pour faire les colis Puisqu'il repassera que demain Et ben peut-être que c'est après on va aller faire un petit tour à la maison du monde C'est là qu'on n'a pas les enfants Je voulais y aller demain Pour tout vous dire, je voulais que demain on se fasse une journée tous les deux Mais du coup comme Chronopause doit passer demain, il faut que je sois à la maison Donc voilà, Julien doit tailler la haie aussi Mais finalement il ne le fera que demain si on le sort cet après-midi Affaire à suivre, hein Pourquoi il faut la taillerie réagir ? Pour mettre son panneau de recherche d'âme... De bien Mais ça je vous en avais parlé je crois dans le vlog d'hier Voilà, d'ailleurs j'ai pas répondu encore aux commentaires Et Yolande du coup pour répondre à ton message Julien est devenu agent immobilier, voilà Parce que j'ai vu ton commentaire ce matin Mais je suis pas du tout à jour dans les messages Oh et ça c'est la meilleure place au monde C'est celle sur mon canap dans le coin là, dans l'angle Parce que ça me repose les douleurs de tout mon corps Il y a une façon dont je me positionne, je suis trop bien Bon on va manger les restes d'hier, comme vous avez vu hier il restait quand même beaucoup de viande Donc en plus hier sur j'ai pas très faim non plus Donc du coup il reste encore de la vie, il reste du tabou Là c'est la deux pâte, c'est la deux tomates Donc on est parti, on va manger Coucou Bon nous on vous reprend les 3h moins 20 On part en balade en fait En fait voilà En vrai je pense que la raison aurait dit fais tes colis Mais je me dis oh tu peux les faire après Et comme ça demain je fais mes colis Parce que demain j'avais prévu de me balader Donc finalement on va inverser les choses Donc là on va aller chez Maison du Monde On va aller faire un petit tour, on a une carte cadeau à utiliser Donc je me dis qu'on peut aller voir tout ce qu'il y a En fait on est parti sur une applique, vous savez pour mettre, une applique un peu style rotin Pour mettre dans les escaliers, ça fait un moment qu'on en veut une On en avait repéré à Maison du Monde, on ne l'avait pas pris en se disant elle était quand même chère Donc on s'est dit on attend de voir Et en fait on n'a jamais retrouvé mieux Donc on va quand même y faire un tour Il y en a plusieurs sur le site Voilà voilà Et puis après 2-3 courses à droite à gauche Et peut-être une petite balade Après juillet il y a des fils à passer Et moi je dois de toute façon faire la miniature du vlog d'hier Donc on ne rentrera pas trop tard Surtout qu'il y a des petits à récupérer Mais voilà ça nous fait sortir une petite heure Et là après t'as pris l'eau de la piscine Il a pris, regarde Attention tu veux y arriver l'eau Donc il a pris l'eau de la piscine Parce que l'eau elle commence un peu à vertir Alors c'est très léger Mais dans le doute on préfère toujours la faire contrôler Pour ne pas Disons que l'année dernière il y a eu des moments Elle était vraiment verte, on avait du mal à la récupérer Là elle était vraiment parfaite Jusqu'à l'histoire des pluies de grêle Donc on ne veut pas se retrouver encore Comme l'année dernière Donc dès qu'on a un petit doute on part Dès qu'on sent un changement de teint Mais elle n'est pas vraiment bleue Voilà on va chez le pisciniste Sachant que Julien il y a été la semaine dernière Et qu'il a déjà mis les produits qu'il fallait dedans Donc on va juste contrôler Pour voir si c'est ce qu'ils en pensent Donc voilà C'est parti Let's go On est chez Maisons du Monde On aime beaucoup celui-ci là pour l'entrée La couleur et tout Il me plaît pas même On a vu ça mais j'aime pas quand il y a marqué quelque chose Il y a marqué Welcome Home Et après il y a ça Hein ? Je sais pas Après on est parti sur du rotin Et là c'est pas une du rotin C'est une grosse ampoule On ne sait pas Oui ça fait un peu le même style On a beaucoup le fauteuil là Pour la boutique Le seul truc c'est Julien il est un peu bas quoi Finalement on va peut-être partir là-dessus Bon on est en train de rentrer Julien on est dans le jardin en fait Il y a ma voiture La voiture de Julien est dedans Je voulais juste vous dire Qu'est-ce que vous pensez Là Attendez je sais pas si on voit Je suis pas sûre qu'on voit quelque chose Attendez Oh je vois rien moi Est-ce que vous voyez la guirlande avec marqué Happy Birthday C'était la guirlande pour les matières d'Aaron Et je verrais trop Ah vous la voyez peut-être là Ouais enfin je sais pas si vous voyez Et je verrais trop une guirlande Je viens d'abord en flash Les guirlandes extérieures Ici là Accrochées dans l'arbre Donc Julien il me dit Ouais mais tu la branches où ? Et ben en fait Une guirlande solaire Vous savez Avec les grosses ampoules là Je verrais trop le truc Je pense que ça peut être Canonissime Donc Voilà c'est tout Sinon j'ai du PQ Et je passe par en haut Parce qu'en fait Si on passe par le garage Je crois que vous avez jamais vraiment fini Si je vous ai déjà fini Si on passe par le garage Je peux pas ouvrir la porte Moi je suis collée au mur Donc je vais faire passer par en haut Voilà Bon écoutez Du coup je vous laisse Je rentre tout ça Bon et sinon j'ai utilisé pour la première fois Le nouveau tote bag lady Un de mes shop Il est trop Trop beau Je suis trop contente J'adore Bon du coup je voulais vous montrer le avant après Mais il a été plus rapide que moi En grosso modo Il y avait une gaine comme là-bas Oui Là j'ai pu remonter la gaine Mais dans l'escalé Je suis pas sûr de pouvoir la remonter Je vais pas la faire remonter Voilà Voilà Parce que du coup j'avais reçu des mails entre temps Donc j'ai été gérer ça Donc en fait on a acheté des Bah je vais vous montrer le avant après Vous comprendrez tout de suite Voici le avant Ça y est Regardez comme c'est trop beau Alors ça c'est celle qui est à côté de la Monstera Qui est juste ici Hop C'est trop joli Et un haut Voilà donc on a mis la même ici Enfin Julien s'en est occupée C'est trop trop bien Depuis le temps Ecoutez c'est fait Par contre il a pas enlevé l'étiquette Jus Hop Il faut enlever l'étiquette là Donc voilà une étape de plus dans l'aménagement de la maison Mais ça je peux vous dire que c'est trop trop chouette On y va petit à petit On peut pas se précipiter On prend que des choses qui nous plaisent à 100% Donc c'est pour ça aussi Et puis niveau budget aussi Là on avait une carte cadeau Donc clairement ça valait le coup Parce que On les a payées 40€ chacune Plus Ce qu'il y avait dedans Donc l'ampoule en plus Je crois qu'elle était peut-être à 10€ Quelque chose comme ça Et avec ça on a pris Une boîte à clé Moi j'aimais pas le motif Enfin ce qu'il y avait marqué dessus Welcome to home Tout ça Je suis pas fan Mais Julien avait eu un petit coup de coeur dessus Je me suis dit Bah c'est pas parce que moi j'aime pas Comprends pas Enfin voilà J'avais envie de lui faire plaisir Donc je lui ai dit Tu peux la prendre si tu veux Donc voilà Mais on continue d'aménager tout doucement La maison Ça prend en compte C'est vraiment trop très bien Bon les enfants sont récupérés Est-ce que c'était bien le centre ? On a fait un jeu Non ça y est mes oreilles On a fait un jeu de balles à la noix C'était des ballons Parce qu'avec mon temps bon Complés Enfin c'était des ballons Avec de l'eau Dedans Ils étaient Mais on a fait 5 passes Et quand on faisait 5 passes Et bah l'équipe a gagné des bombes Sauf qu'on a perdu Bon en tout cas Ils se sont bien amusés Julien a un rendez-vous Donc là ils viennent partir Il nous a vite redéposé en fait Parce qu'on a été tous les deux chercher les enfants Et donc là On vient de mettre Nos maillots de bain Et on va filer à la piscine Parce que c'est canicule Donc là on va y aller tous les trois Tranquillement Et ça va être très bien Ça va faire du bien Ça va vraiment faire du bien Moi j'ai des colis à finir Mais je pense que clairement Je les finirai soit ce soir Soit demain Parce que ce soir je suis censée me laver les cheveux On va voir si je les lave du coup ce soir ou demain Parce que je vais encore retarder ça Et peut-être que demain Je ne sais pas Bon en tout cas je vous laisse Parce que je vais peut-être pas en donner la caméra Avec la canicule La chaleur qu'il y a J'ai toujours peur que ça surchauffe Au niveau de la caméra Et qu'il n'y a rien d'intéressant A vous filmer dehors On va juste se baigner On va mettre notre crème solaire Et on va se baigner une petite heure Voilà Bon moi je vous reprends Bon finalement On n'a pas pu rester aussi longtemps Que ce que j'avais Enfin aussi longtemps Je l'ai dit On ne resterait pas dans la piscine trop longtemps Mais en fait On a été chez le piscine Tout à l'heure Je ne sais même pas si je vous l'ai dit Je vous en avais parlé Et du coup On devait remettre du chlore Donc on a remis du chlore Et un autre truc de chlore Je ne sais plus ce que c'était en plus Du coup Julien l'a fait direct En rentrant tout à l'heure Et du coup Quand on est sortis avec les enfants Se baigner Alors l'eau était super chaude Elle est à 28 degrés Donc trop bien Sauf que Ils ouvrent les yeux tout le temps sous l'eau Et là ça me dit Ah mes yeux ils piquent Et je me suis dit A mon avis le niveau de chlore Ça a dû du coup Il a dû en mettre beaucoup Donc je lui ai dit N'ouvrez pas les yeux sous l'eau Puis j'ai vu que leurs yeux Commencent à être un peu rouges Alors très léger Vous savez comme quand on ouvre les yeux Dans la piscine en fait Dans le doute Je leur ai dit Écoutez On est resté à peine 10 minutes Mais on va préférer sortir Parce que je sais pas si S'ils vont avoir des réactions allergiques Je sais plus Si je vous en avais parlé Malissa nous a fait une grosse allergie Il y a quelques semaines de ça Voir quelques semaines Moi presque Une grosse allergie Elle avait les yeux Qui avaient vraiment C'est pas genre juste On se gratte les yeux Les yeux qui complent Elle avait des oedèmes Pour la reconnaître C'est pas en fait Donc j'ai pas voulu La même chose Je leur ai dit On va sortir de la piscine On se baignera tranquille Le lendemain Parce que là Voilà Donc voilà Petite douche pour tout le monde Et là ils sont devant Un petit dessin animé C'est les vacances Je vais pas moi leur mettre la pression Ils rêvent d'un petit dessin animé Je leur ai mis leur petit dessin animé Ils ont envie de manger des pâtes On va ranger des pâtes On simplifie la vie en fait Et on profite de la vie Je pense que c'est important Je voulais juste vous montrer Alors c'est pas celle-ci d'habitude J'adore la sauce tomate de chez Heinz C'est la gourmet Qu'on achète Je crois Vous la trouvez au Leclerc À l'Inter Et tout Et de temps en temps On la prend quand on va pas à Lidl Ou quand on veut se faire plaisir Parce qu'il faut retourner dans un autre magasin Que Lidl Et du coup Tout à l'heure Comme on était pas loin J'ai dit à Julie Attends On va prendre la sauce tomate Heinz Pour ce sort Parce que du coup Je savais que les petits seraient trop contents Avec la salade de tomate Ce sera parfait Et il n'y avait pas la Heinz gourmet Donc trop déçue Donc on teste celle-là ce soir On verra C'est la sauce tomate cuisinée création Oignon caramélisé Et échalote Bon On va voir ça doit pas être mauvais Je pense que ça va être très très bon De toute façon On n'est pas de sauce tomate C'est très très simple Et c'est très très bon Donc voilà Je suis en pyjama J'ai ma petite Ça c'est un petit nuisette Fondrobe de la boutique Qui est hyper confortable Pour la canicule Moi je trouve que Clairement c'est ce qu'il y a de plus agréable à porter Si vous voulez porter quelque chose Par exemple si Dans la journée On va dire La nuit Bon avec ces chaleurs là On est pas obligé de s'habiller Hyper Hyper quoi Bref Je fais des pâtes Du coup J'ai commencé le montage du vlog Mais j'ai pas fini Celui de demain Celui de ce soir Elle est déjà prêt bien sûr Du coup celui de demain Je vais le faire ce soir Pour demain pouvoir faire les colis Voilà Julien est toujours à sa réunion J'espère qu'il va pas tarder Parce qu'il a Un rendez-vous pro Alors là il a la réunion au foot Et ensuite il a un rendez-vous professionnel Téléphonique important Donc J'espère qu'il va pas Qu'il va pas être en retard Pour ce rendez-vous Mais je pense pas Il se gère Très très bien Et Après il va aller courir Mais en même temps Avec la chaleur qu'il fait Je sais pas s'il va y aller Il a envie Après en fin de journée C'est là où c'est le plus agréable Après lui en ce moment Il va vachement Courir le matin Des fois à 5h30 6h J'ouvre les yeux Je le vois plus Il y a une fois Il me dit Oh moi je me suis levée Du coup j'ai été courir Donc voilà Peut-être qu'il ira le matin Bref Je vous laisse Je pense que c'est une petite repas Bon moi je vous reprends Il est 9h10 Je mange un mentos 9h10 C'est pas bien En fait j'ai faim Mais je vais aller partir courir Il est parti à 20h30 Du coup j'en ai profité J'ai monté ce vlog Jusque là Les enfants sont couchés Et Je sais qu'il m'a dit Qu'il avait 35 minutes de course Et ensuite Il fait du gainage Mais sûrement dans le salon Ensuite on va dans la piscine On n'a pas encore mangé nous Mais du coup On préfère se faire piscine apéro Ah ou repas Ouais enfin quelque chose Je sais pas On verra Je sais plus On verra En tout cas je suis là Parce que je dois faire mes commandes J'ai encore pas mal de colis à faire Il y a eu pas mal de commandes aujourd'hui Donc je sais que demain Ça va être un peu le même Cirque entre guillemets Qu'aujourd'hui Surtout que demain Julien il ne pourra pas m'aider du coup Comme il s'était On va dire qu'il s'est déchargé De Enfin il m'a aidé pendant Une heure et demie je crois Ce matin Bah demain il a du boulot A faire Donc Donc je serai seule Donc je me dis Écoute Farah Là t'as encore un peu de temps Avant qu'il rentre Avant qu'on mange Avant qu'on aille se baigner Donc je vais aller Préparer mes commandes Tout simplement Je sais pas si vous allez voir Le sportif là-bas Il y a des serviettes devant Il est en train de faire son gainage Attendez je vous zoome Hello Je te zoome en plus Voilà Je me fais pas rigoler Il est grave Bon on va le laisser faire son gainage Tranquillement Hein ? Ça marche Moi j'ai fait deux colis Ouh Bon du coup j'ai fait deux colis Mais j'ai vu que j'avais plus de cartes de remerciement Donc il faut que j'aille en photocopier Parce que avant je l'ai fait faire chez Vistaprint Et en fait j'en ai pas recommandé Et donc comme ça m'arrive très souvent Quand je loupe d'en recommander Bah je l'ai photocopier Donc parfois vous avez un petit mot sur la même carte Mais en version papier Parce que j'ai Bah j'ai oublié de recommander Donc voilà Faut que j'aille les préparer Mais comme il a bientôt fini Je pense que je vais arrêter J'ai vu que j'avais un message privé D'une d'entre vous Qui voulait des mesures en plus Donc je vais lui répondre Et une autre qui m'avait commandé une pièce Vous savez des fois Il n'y a plus de Par exemple il y a des pièces Qui vont être en rupture de stock Et vous allez avoir envie D'avoir cette pièce là par exemple Et je vais pas prévoir forcément de réassort Donc au bout d'un moment Vous allez me contacter Ça vous arrive en me disant Farah est-ce que tu pourrais avoir cette pièce là Et généralement je fais tout mon possible Pour vous obtenir la pièce Sauf impossibilité Genre cette semaine Vous êtes nombreuses à m'avoir demandé Du réassort sur la collection Qui est sortie hier Mais à mon avis Je vais pas le faire Honnêtement je voulais le faire Et Julien il m'a dit Mais tu vas jamais y arriver Parce qu'en fait Jeudi c'est férié Il faut qu'on reçoive Si je commande Il faut que je les reçoive avant Que je puisse aller Les traiter Les mettre en stock Faire des factures Faire les colis Et en fait On part en vacances dimanche Et en plus de ça On enchaîne Là toute la semaine On a tous les jours Des choses de prévu Enfin Mercredi On est On a l'hiver Sain de ma soeur Jeudi vendredi On a peut-être pas les enfants Donc on va peut-être Se faire des trucs Enfin se faire un truc Tous les deux Enfin c'est étrange Je viens de dire Passer du temps On s'en fait quelque chose Je sais pas Samedi Mardi soir On doit aller Chez les voisins Samedi On a la fête des voisins Enfin alors Un repas des voisins Enfin bref Tous les jours en fait Il y a un truc à faire Donc je me suis dit Est-ce que je fesserai à ça Ou pas J'avais très très envie Pour vous faire plaisir Et ensuite je me suis dit A tous les coups Tu vas pas t'en sortir Donc je vais pas le faire Je pense Par contre je pense Que je pourrais le faire A mon retour Donc si jamais il y a des pièces Que vous voulez ou quoi N'hésitez pas à me dire Et moi de mon côté Je le note Pour essayer de m'en occuper A mon retour de vacances Voilà Donc bref Je vous laisse Parce que du coup Je vais répondre au message Première chose Il est 9h30 Et nous allons Ouh Ne coucher Ah non On va dans la piscine Du coup on n'a pas mangé Donc cette fois ci On fait les choses inverses Elle a repris une meilleure couleur Vous avez vu Elle a repris une belle couleur Là On va déjà se baigner Ensuite on va se doucher Ensuite on va faire un apéro Et ensuite on va manger Et ensuite on va dormir On change Oh je sais pas Ou pas apéro J'en sais rien On a rien à grignoter pour la piscine Mais heureusement on a de la boisson On a plus rien à grignoter Mais on a de la boisson Moi tout à l'heure j'étais chaude Pour acheter J'avais envie d'acheter des trucs à grignoter Mais c'est vrai que tu m'as pas laissé trop Non c'est bien C'est pas nécessaire Voilà En grignotage en ce moment C'est l'été Ils vont tous croire que c'est moi Qui grignote tout le temps Alors c'est pas vrai Moi je grignote pas tout le temps moi Non moi mon gros problème L'été Mon le plus gros problème C'est quoi avec moi Qu'est-ce que je mange le plus Les glaces Ouais c'est un vrai problème Ah non je vérifiais que c'était pas un tic Vas-y Non les glaces En ce moment c'est le pire Quoique là je trouve que c'est les derniers jours Où on s'est calmé Moi je grignote pas Non pas du tout Je brûle aussitôt que je mange Alors il faut que je reprenne Oui ça doit être ça Regardons vos mes os Oui ça doit être ça J'ai les os sur la peau Non mais on a pas dit que t'étais gros Si on les voit pas plus C'est parce que j'ai un peu de muscles par dessus Pour les cacher J'essaie On aime les gros sur ma chaîne Je t'aime très bien Non mais moi quand je brûle vite On s'assume On se trouve belle On se kiffe J'ai même un maillot de deux pièces Toi ton corps il met du temps à consommer Bon il consomme vite Qu'est-ce que t'as dit la dernière fois pour mon corps ? Après il était gros Je sais plus Tu veux pas le dire ? Ah non oui parce que t'es fragile Alors il s'enveloppait Non Ça c'était pas ça Non tu m'as dit un autre truc qui était beau Attends il m'a cassé moi C'est pas ça que je me dis Donc je crois que c'était ça Mais là parce que Quand il est très fragile Mais non C'est trop facile Il prévoit une protection naturelle Il avait dit ça Mais il t'avait dit autre chose Parce que dans mon corps Il y a quoi ? Il y a ta femme Tu m'as dit Elle s'est faite ta déclaration là Parce qu'il y a plein de monde dans son corps Ou bien qu'on rentre tous Non c'est pas ça que je veux Je vais te dire Bref Laissait tomber Mais en gros c'était une déclaration d'amour De la mère de ses enfants De sa meilleure amie Pour contenir ma femme Ma confidente De la moitié Mon âme soeur La mère de ses amis C'était une belle Il y avait Il y avait Mon amour Enfin plein de choses C'était joliment dit C'était plus joli que l'histoire De comme je suis fragile Il faut que je sois en Roubaix J'avoue Non c'est pas ça J'ai dit Ton corps prévoit une couche En extérieur Plus épaisse Pour te protéger Mais c'est pas méchant Quand il dit ça Rassurez-vous C'est très Bienveillant Et puis comme vous le savez Moi je m'accepte totalement Totalement Vas-y Accepte-toi jusqu'au bout Entre nous Non mais vous savez bien Sur cette chaîne Je le dis toujours Aimez-vous comme vous êtes Maintenant Je vraiment Même les robes courtes Franchement j'ai plus de Je vais pas mettre une robe Tout courte Mais maintenant M'en montrant mes genoux C'est bon Ça y est c'est fini J'ai passé un cap Ces dernières semaines Je ne sais pas si c'est passé Mais c'est bon quoi Vraiment aucun soucis Bref Je vous laisse Parce que du coup On va aller se baigner Puis après on va être mouillé Et tout et tout L'eau est redevenue D'une jolie couleur C'est trop cool Donc j'espère que ce petit vlog A notre compagnie En tout cas vous aura plu J'espère que vous avez bien rigolé Moi il m'a bien fait rire Je m'en suis pas ravie Je vous fais plein de gros bisous Et je vous dis à demain Bye Bye Salut Et aimez vous comme vous êtes aujourd'hui Demain on verra Le choc La choc Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?